Musique 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 FITS, pour vous situer, est une marque avec une antériorité importante. FITS existe depuis une quarantaine d'années. C'est une marque qui a toujours eu comme qualité d'être formulée à partir de principatifs naturels. Pour vous donner un petit historique, les labels sont arrivés dans les années 2000. On vous parle souvent du label Cosme Bio, qui est le label de référence. C'est le seul label reconnu par l'État en France. Dans les années 2000. Et la marque FITS a été labellisée en l'État lorsque les labels ont été créés dans ces années 2000. Pour vous faire un petit point au niveau du label, pour bien comprendre ce qui différencie la cosmétique classique, chimique, de la cosmétique bio. En fait, on travaille sur plusieurs points. On travaille bien sûr sur la formulation des produits, où là, on va formuler nos produits avec des actifs d'origine naturelle et d'origine biologique. On doit respecter certains pourcentages. Le label Cosme Bio impose 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans toutes les formulations. On a une grosse particularité technique chez FITS, c'est qu'on s'impose de ne pas utiliser cette tolérance de 5% que nous permettrait Cosme Bio. C'est quelque chose qui est unique. C'est-à-dire que nos produits sont à 100% naturels. J'engage d'ailleurs tous les consommateurs à aller lire les boîtes, c'est précisé sur les boîtes systématiquement, puisque le label Cosme Bio est aussi un label de transparence qui impose complètement de faire apparaître ce pourcentage d'ingrédients naturels sur toutes les boîtes labellisées. Alors, en cosmétique, quels sont les différents labels ? Est-ce qu'on parle dans le bio, le AB, etc., les labels valables également pour la cosmétique ? Alors, pas du tout. AB est vraiment un label alimentaire. Au niveau cosmétique, le seul label qui est reconnu par l'État aujourd'hui, le seul label officiel, qui est passé au journal officiel, est le label Cosme Bio. On est en train de mettre en place un nouveau cahier des charges, qui est le cahier des charges Cosmos Standard, qui sera une émanation de Cosme Bio au niveau européen. On va reprendre la plupart des préconisations et des impératifs de Cosme Bio en les durcissant sur certains points. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails à cette occasion-là, mais ce sera vraiment une émanation de Cosme Bio au niveau européen. Alors, en France, vous trouvez d'autres labels, notamment le label BDIH, qui est un label allemand, d'origine allemande, qui est difficilement comparable, puisqu'en fait, il n'impose pas, notamment, de pourcentage d'ingrédients bio dans les produits. On est plus dans le cadre d'un label de naturalité, quelque part. Je dirais que pour faire simple, tout ce que vous allez trouver par ailleurs, ce ne sont plus des labels, ce sont des logos. C'est-à-dire que ce sont des logos qui appartiennent à des entreprises qui, pour exprimer, pour être un petit peu dans l'air du temps et dans ce phénomène de demande naturelle lié au bio, créent leur propre label, intègrent dans les produits des ingrédients bio, des ingrédients naturels. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer. C'est-à-dire que le consommateur n'est pas du tout en capacité de comparer, puisque le cahier des charges n'est plus le même. C'est un cahier des charges qui devient vraiment maison, du coup, et qui n'a pas la même, je dirais, la même crédibilité que le label Cosme Bio. Le mot naturel ne bénéficie pas d'une définition précise. Pour certaines marques, donc aujourd'hui, elles estiment être d'origine naturelle parce qu'elles utilisent des produits issus de la pétrochimie. Après tout, le pétrole, c'est naturel. Sauf que tout composé issu de la pétrochimie n'a plus rien de naturel. On est complètement dans de la synthèse. Donc, en fait, vous savez bien que ce mot de naturel ne veut pas dire grand-chose, finalement. Au sein de Cosme Bio, j'y reviens, le gros avantage, c'est qu'on a donné une vraie définition à ce qui est l'origine naturelle. L'origine naturelle, c'est en fait un ingrédient qui est issu de la terre ou de l'agriculture et, élément très important, transformé par des procédés naturels. Et là, on va utiliser des fermentations, des distillations, des procédés naturels qui ne font pas rentrer des solvants. Donc, en ligne de compte, notamment, qui ne viennent pas dénaturer l'ingrédient qui était d'origine naturelle au départ. Et ça, ça fait partie du label Cosme Bio qui, vraiment, donne une vraie définition, quelque part, à ce terme de naturel qui est utilisé à tort et à raison. Alors, qui ont été produites dans certaines conditions, bien évidemment, sans pesticides, sans OGM et dans des conditions qui respectent complètement l'environnement. C'est-à-dire que là, on part depuis tout à l'heure des ingrédients qui formulent nos produits. Mais dans ce label, vous avez aussi tout un process de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, on va imposer aux fabricants, dont on fait partie, on fabrique l'intégralité de ce que l'on vend à nos clients. On fait rentrer, en ligne de compte, tout un procédé de fabrication. Quelque chose qu'on n'imagine pas. Par exemple, on doit absolument entretenir tout notre matériel, tout ce qui est nos machines, nos appareillages, sans aucun produit chloré. C'est-à-dire qu'on utilise, en fait, les tensions actives qui sont dans nos produits pour entretenir les machines. On utilise aussi beaucoup d'huile de coude, du coup, parce que c'est beaucoup moins décapant. L'intérêt, c'est qu'on préserve, en fait, tout ce qui est environnement. On a dans ce label une vraie notion écologique. On doit recycler nos déchets, on doit faire des économies d'énergie. Il y a cette dimension qui se rajoute seulement aux produits et aux ingrédients. On produit certaines choses. Nous, en fait, on est situé dans le lot, du côté de Cahors. Vous imaginez bien que certaines plantes exotiques ne peuvent pas les produire sur le lot. Donc, on produit dans le lot, notamment, de la lavande, de la noix. Tout ce qui peut se produire sur le lot, on est vraiment en train de mettre en place une vraie filière de production. On a ce souhait de maîtriser du début jusqu'à la fin de l'ingrédient, on va dire, à la recherche et développement, à la production, à la distribution. On maîtrise, en fait, la chaîne du début jusqu'à la fin. Bien sûr, ensuite, on a des partenaires de par le monde, des partenaires fournisseurs d'huile essentielle, d'huile végétale, d'ingrédients qui respectent complètement le cahier des charges Cosme Bio. Sous-titrage Société Radio-Canada